YAHO BEDYMANCHIA, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui on va parler du manga Let's Get Married Tu m'excuses, il y a 9 tomes La série est donc en 9 tomes des éditions Kazé, c'est un Josei Nous sommes sur une œuvre qui est âge conseillée aux 14 ans et plus Dans le genre romance et comédie L'œuvre date de 2014 au Japon et de mars 2016 en France pour son premier tome La série donc comporte 9 volumes Et nous sommes avec Izumi Miyazono Et je ne sais plus du tout du tout du tout si l'auteur a écrit autre chose ou pas Ça je crois que tu la sais cette phrase à force Parce que je ne sais jamais On continue avec mon avis sur la qualité des couvertures Je vais t'ouvrir principalement du fast-up Parce qu'il y a beaucoup de choses à observer et pas beaucoup de choses à dire Pour ceux qui aient déjà quête, à chaque fois en fait on va avoir Là je sais plus de tome 1 et de tome 4 tu vois pour te montrer un petit peu On a des personnages, peu importe qui On peut avoir tu vois juste lui par exemple ou eux deux Et enfin je crois qu'il y a même elle toute seule Enfin tu vois le genre Et à l'arrière en fait on va avoir un récap de qui veut se marier S'accroche à son mariage Tu vois il est déçu par le mariage Ne veut pas se marier Veut se marier Tu vois des petits détails comme ça Donc ça c'est pas mal parce que ça permet vraiment de faire un petit récap Pour ce qui est de quand on enlève la jaquette on a à chaque fois la même chose Et j'ai pas compris par contre le bandeau noire Vous m'excuser je n'ai pas compris Et après quand on ouvre le manga à chaque fois on a la même illustration comme ça Et on a directement une petite page de sommaire etc Je veux juste vérifier avec toi au tome 4 si on a un récap des personnages Mais oui c'est ça on a un récap des personnages, des relations etc Et même un résumé de ce qui s'est passé Ce qui n'est pas plus mal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ce qui est de la qualité de dessin je vais être très claire avec toi Je trouve la qualité de dessin magnifique Enfin après la note n'est pas non plus très élevée Mais sache que la qualité de dessin me fait énormément penser au mangaka Maki Enjoji Qui est aussi des éditions casées Il faut savoir d'ailleurs que même le jour où j'ai vu la jaquette Et que je n'avais pas vu qu'il y avait le nom Parce que c'était une illustration en jap J'ai cru honnêtement que c'était de Maki Enjoji Et je m'étais dit oh trop cool encore une oeuvre de Maki Voilà Pour ce qui est du scénario Donc comme je l'ai déjà présenté Lors d'une vidéo crash test sur les 3 premiers tomes Là aujourd'hui je vais te parler vraiment de l'intégralité de mon avis Du tome 1 au tome 9 Attention je ne vais pas te parler du tome 4 au tome 9 Non non je vais vraiment te parler de mon avis sur l'intégralité Pour ce qui est de l'avis Je te dirais très clairement Que j'ai été agréablement surpris finalement par ce manga Pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu la vidéo crash test Dans celle-ci je disais en fait tout simplement Que Let's Get Married était donc Donc il faut savoir qu'en ce qui concerne le manga Let's Get Married Il était tout simplement dans ma plaque list Et si tu ne le sais pas Donc si tu n'as pas vu la vidéo crash test J'expliquais que comme Kazé avait proposé Lors du premier confinement 2020 du coup De nous proposer les tome 1 à 3 De beaucoup de leurs séries Et bien je m'étais dit Ok je vais le prendre quand même Ça me permettra de me faire un avis Je verrai du coup si j'achète ou pas la série Est-ce que je la lis en entier Est-ce que c'est vraiment comme je pensais Quelque chose qui ne va pas m'intéresser Etc etc Pour ce qui est de mon avis Qui au final je te dirais tout simplement Que j'ai vraiment énormément aimé la série J'ai été agréablement surpris par ce dernier Pourquoi ? Parce que déjà il faut savoir Que je suis caca Qui n'est pas spécialement fan de l'idée de me marier Déjà rien que l'idée de me mettre en couple Est assez particulière avec moi Mais l'idée de me marier C'est pas encore pire C'est vraiment un truc qui est quasiment impossible avec moi Mais justement de suivre cette jeune fille Qui rêve que d'une chose C'était de se marier Je trouvais ça assez ramplanplan A peu près assez gnagnant Assez nié Et j'avais peur un petit peu de me faire très clairement chier Pendant ma lecture Car j'avais peur de ne pas accrocher au caractère Et à la vision des choses de ce personnage Comme je l'ai expliqué dans le crash test On explique vraiment dès le premier chapitre Le choix et la vision des choses de cette jeune femme Du pourquoi elle tient absolument à se marier Et du pourquoi elle tient absolument à ce rêve de vie Et finalement son choix et sa façon de voir les choses Était tout à fait respectable Et finalement j'ai changé d'avis par rapport au titre Donc on suit les aventures d'une jeune femme Qui rêve de se marier Pour tout simplement fonder une famille Mais surtout pour être le petit cocon Le petit nidouillet de toute sa famille Que ça soit son mari, ses enfants, etc Comme l'a pu le faire sa mère pour elle Quand elle était jeune Et elle veut donc reproduire le schéma familial Parfait qu'elle a vu quand elle était jeune Quand elle était enfant par rapport à sa maman Et donc j'ai trouvé finalement son choix Et sa vision de la chose plutôt respectable Après cette obstination pour se marier Est un peu pesante tout au long de la série Pour quelqu'un comme moi Qui vraiment c'est quelque chose qui lui passe Ça me passe à des années-lumière C'est cette histoire de me marier Alors est-ce que parce que je suis un mec ou pas Et là il y a un moitié qui n'était pas au courant Que j'étais un mec Qui sont en train de se dire C'est quoi ce bordel ? Voilà Est-ce que c'est parce que je suis un mec Que je ne vois pas cette vision des choses Du mariage, etc Et que je n'ai pas été formatée à ça Je ne saurais pas te dire Mais honnêtement Voilà J'ai été agréablement surpris quand même Par cette série Car on a vraiment la remise en question Des mariages qui est mis en avant On voit aussi un autre couple Dans l'aventure Où là c'est le mec qui a envie de se marier La fille qui refuse de se marier Et finalement Est-ce que Finalement Déjà La fille Elle était même du genre A ne pas trop être fan d'être en couple Finalement elle se met en couple Et en plus Elle est avec quelqu'un qui a envie de se marier Donc voilà C'est ça que j'ai trouvé plutôt agréable Le fait aussi que le mec soit une célébrité Fait que l'aventure et le scénario Est plutôt aussi intéressant Par cette info On a certes un mec Qui vient faire chier Dans le couple Etc Mais en fait C'est un mec Qui était là Dès le départ Dès le départ Elle a eu plus ou moins un choix Entre deux mecs Et dès le départ Le mec En question Le deuxième homme Bah lui fait de temps en temps Des avances Lui fait comprendre Qu'il est intéressé Lui fait comprendre Que lui justement Il veut se marier Donc pourquoi Tu t'entêtes en fait Avec un mec Qui ne veut pas se marier Alors que moi Je serais complètement Là je suis là pour toi Et en plus je souhaite me marier Et avoir des enfants Etc Donc Là aussi En fait La présence de cet homme N'est absolument pas dérangeante Dans la lecture Et dans le scénario Car justement Il a une Il a une logique Par rapport au scénario Et c'est ça que j'ai su apprécier Tout était vraiment Au niveau de l'histoire Tout est bien géré Tout est bien abordé Tout est bien développé J'ai vraiment aimé le scénario J'ai vraiment aimé le manga J'ai aimé aussi que justement Le personnage Bah voilà On peut après douter De ses choix De se dire Est-ce que finalement L'idée de me marier C'est une bonne idée ou pas Parce qu'au fur et à mesure D'être confronté A son chéri Qui lui refuse Mais alors catégoriquement C'est ça qui est très intéressant Justement au niveau du manga C'est tout ce scénario Par rapport au mariage Au non mariage Bonne idée Mauvaise idée Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire La relation de couple La relation d'adulte Et c'est ça qui est intéressant Parce que je trouve Que c'est un Jose Qui permet Je dirais aux plus jeunes Entre guillemets Ceux qui aiment lire Le thème Jose De se Voilà pour les jeunes En fait De se dire Voilà Est-ce que moi J'ai vraiment cette envie De me marier Est-ce que j'ai pas envie Et aborder ce sujet De façon Cam Douce et posée Et l'aborder du coup Dans un manga Chose qui n'a pas été Vraiment faite Dans les autres Jose Parce que soit Ils sont en couple Soit après Ils se disent Qu'ils vont se marier Après Soit on a des relations Où limite Ça va un peu trop vite Etc Mais Développer juste le thème Se marier Pas se marier Etc Sur tout un manga En 9 tomes Sans que ça soit chiant Sans que ça soit Ramp-plan-plan Sans que ça soit Trop nier Etc Sans qu'un Ibi On ait Le c'est Compris Les deux autres lettres Qu'il y a derrière Voilà Honnêtement L'auteur Et l'oeuvre Et Cazé Du coup Partait très très perdant Avec moi Et au contraire J'ai vraiment adoré Comme je l'ai expliqué Je te mets la vidéo Ouverture de colis Vinted Parce que je disais Qu'en fait Dès que j'ai lu Le tome 1 J'étais en train De repérer sur Vinted Si je pouvais trouver Un lot Dès que j'ai lu Le tome 2 J'ai commandé J'ai lu le tome 3 J'avais même pas encore Le colis qui était parti Donc ça a bien prouvé Quand même Que j'avais vraiment accroché J'avais vraiment envie De lire la suite Et de découvrir cette suite Par rapport à la série Voilà Donc en gros Je te mets ma petite note Pour te guider Si je fais pas le montage Trop tard Parce que là Ça fait déjà honnêtement Deux bonnes semaines Que j'ai lu le manga Donc tu le sais D'habitude C'est en moins d'une semaine Que je te fais la vidéo Là ça fait plus de deux semaines Donc c'est un petit peu galère Mais moi le jour Où je filme cette vidéo Là on est 31 décembre C'est histoire de ne plus avoir de retard Que je filme aujourd'hui Donc voilà Donc en tout cas Sache que cette série J'ai vraiment adoré Je suis très contente De l'avoir lue Je ne regrette absolument pas Mon achat Je ne regrette absolument pas Même d'avoir acheté Trois volumes en neuf Donc comme quoi J'ai vraiment apprécié Ce titre Et j'ai vraiment apprécié Ce que j'en ai lu La vidéo sur Let's Get Marriade Est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas Je pense que tu connais la chanson On like On commente On partage On n'hésite pas à s'abonner En cliquant sur ma tête de panda Ou sur le grand rectangle S'abonner On n'hésite pas aussi À activer la cloche Pour être informé À chaque sortie de vidéo Car je suis quelqu'un Qui poste quand même Plutôt régulièrement Je te mets mes réseaux sociaux Ici Ainsi que mon compte Vinted Et ici Je te mets les deux précédentes vidéos Casées Que j'ai pu faire sur la chaîne Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Et sur ce Bye Et à la prochaine